On est dans la culture de la désinformation, et notre but à nous, c'est de réinformer. Notre objectif à nous, c'est de réinformer. On n'a pas de médias, on n'a pas de médias. Donc ce n'est pas la peine de continuer en base clos. Moi, quand je partage des informations, très honnêtement, c'est bien, vous likez, c'est bien, mais vous les partagez tous, pas. Ou alors, vous allez les partager sur vos pages. On se connaît entre nous, on fait tous des informations en base clos, qui pourront prendre à chaque fois les informations, les vérités, les témoignages visuels, les vidéos, qui sont faits par des journalistes étrangers, parce que les journalistes français... Alors déjà, vous avez remarqué, il n'y a pas de journalistes français là-bas. Pourquoi ? Pourquoi ils ne filment pas ? Parce qu'ils savent très bien, ils vont se faire tirer dessus. Chérine, la journaliste américo-palestinienne qui a été tuée par l'armée de Zaha, là-bas. Tu vois, au départ, les Israéliens ont nié. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas nous. Après, ils m'ont dit, peut-être. Et après, on dit, oui, c'est nous, mais on ne vous dira pas quels sont les militaires qui sont mis en cause dans le meurtre de la journaliste palestinienne-américaine, américono-palestinienne. Chérine, elle s'appelle. Chérine, à faire classer. Et comme les Français, ça perd finalement, si ils sont dans la bande de Gaza, ils vont se faire tirer dessus comme des lapins, il faut savoir qu'on en est à pas moins d'une quinzaine de journalistes étrangers sur place, et notamment à 37 observateurs de l'ONU qui ont été tués dans la bande de Gaza. Pas un mot dans nos médias. Pas un mot dans nos médias. On va voir, ce sont des crimes de guerre. Mais même les journalistes, il y en a un qui travaillait en plus. C'était un journaliste qui travaillait pour, je ne sais pas si c'était pour France Info, ou Ouest de France, je ne sais plus. Donc il était sur place, il permettait de traduire en français. Il a été tué, pourquoi ? Parce que lui, c'était le seul lien avec le métier français. Donc il permettait de traduire, donner de l'information, etc. accessible à la fin de l'autre. Ils s'appelaient comment le jeune ? Ils s'appelaient comment le jeune ? Je ne sais pas le nom en tête. Mais écoute, tu tapes sur Internet du journaliste tué dans la bande de Gaza, tu as le nom, observateur tué dans la bande de Gaza, on en a 37, en plus des enfants. Et tu as vu, l'utilisation des bombes au phosphore, les bombes au phosphore, c'est, tu brûles, quoi, c'est immédiable. C'est immédiable. Ça veut dire que tu ne te tords pas forcément. Mais c'est fini, la vie est finie. C'est horrible, horrible. La haine de ces gens, elle est... Une limite. Elle est exponentielle. Elle est sans limite. Elle est sans limite. Donc, tout ça, je ne sais plus ce que je disais juste avant. Je voulais en venir à... Les journalistes qui sont morts. J'en ai parlé. On a parlé d'une chose aussi, parce que les gens, on a fait beaucoup de... Je ne sais pas, on n'est pas si d'un sujet à l'autre. Mais, enfin, bref. Moi, je ne m'y comprends pas. Quand on voit la LDJ, la Ligue de Défense, c'est juif. Putain ! Je suis reconnue comme une organisation terroriste par les États-Unis. Après deux, là ! Après deux, là ! Après deux, là ! C'est vrai, c'est vrai ! Donc, pourquoi la LDJ, elle n'est pas... Elle est... Elle n'est pas dissous. Non, 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 non. Alors qu'on a dissous des associations palestiniennes. On a dissous Sibitas, pour les motifs qu'ils regardent. On a dissous pas mal d'associations. Mais la LDJ, qui est reconnue comme une organisation terroriste par les USA et l'Israël, est toujours en faction. Elle n'a pas l'objet de dissolution de la part du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement autorise une organisation terroriste, une milice privée sur le territoire français. Ils ont gagné d'un coup à chaque match. C'est encore. C'est à cause de l'armée qui est en plus. C'est à cause de l'armée qui est en plus.